alors mon premier contact avec la communication animale c'était plutôt dubitatif faut être honnête j'ai une formation vétérinaire classique et les premières fois qu'on m'a parlé d'énergie et de communication animale à la fois il y a une part de moi évidemment qui avait envie d'y croire et à la fois il y avait une part de moi vraiment très sceptique qui se demandait un peu si on prenait pas un peu les gens pour des imbéciles et qui avait besoin en tout cas de tester de vérifier avant d'accepter que ça puisse faire partie de la réalité et du coup je regardais ça d'un peu loin bon j'avais déjà commencé à mettre un doigt dans l'énergie grâce à l'ostéopathie aussi et en fait c'est tout simplement une expérience de vie qui m'a amené à la communication animale avec une un des trois chats que j'ai à la maison qui s'appelle Layla et qui a eu des soucis en fait de malpropreté et du coup j'avais essayé plein de choses en IQ en phyto enfin tout ce que vous voulez toutes les médecines complémentaires et il n'y avait rien qui tenait dans la durée ça marchait sur le coup puis ça recommençait puis au bout de deux ans de pipi tous les matins dans l'entrée j'en avais quand même sérieusement marre et donc je me suis résolue à tester la communication animale puisque j'avais des confrères et des consoeurs qui m'en avaient parlé mais pour pousser l'expérience jusqu'au bout pour vraiment tester le truc je suis allée chercher une veto en bretagne donc à l'autre bout de la france par rapport où là où j'habite pour me faire la communication animale et quelqu'un que vraiment je ne connaissais pas donc je lui ai envoyé la photo et on a fait la communication animale à distance et donc là elle m'annonce qu'elle va commencer par me dire ce qu'elle perçoit de Layla directement son environnement son caractère enfin des choses comme ça les habitudes qu'elle a éventuellement pour tester justement qu'elle est bien connectée au bon animal et que à partir de là si c'est ok on commencera la communication en tant que telle avec avec mes questions et là elle se met à décrire une partie de mon intérieur elle voyait mon tapis rouge elle voyait les grands carreaux gris au sol elle voyait un canapé plutôt clair et puis elle me décrit les endroits où Layla aime bien se poser et la façon en fait donc qu'elle a d'interagir au quotidien et déjà là premier truc où je suis un peu bluffée parce que ce qu'elle me sort c'est exact quoi c'est vraiment ça c'est vraiment Layla et c'est vraiment comme ça qu'est mon intérieur de maison et du coup je suis même allée vérifier sur internet après pour savoir si oui ou non on voyait des photos de mon intérieur en tapant mon nom mais non il n'y avait pas et et donc voilà ça a été mon premier contact avec la communication animale en tant que telle et où je me suis dit ok il existe vraiment quelque chose et puis comme d'habitude une fois que j'ai validé l'existence de quelque chose bah forcément il fallait que j'aille plus loin il fallait que je me forme il fallait que je vois comment ça s'explique ce truc là pourquoi ça marche en fait est ce qu'il ya vraiment cette histoire de don derrière ou est ce que finalement tout monde peut le faire alors spoiler alert tantôt monde peut le faire il n'y a pas de souci je vais vous expliquer ça mais en tout cas j'avais besoin de creuser de savoir d'aller plus loin puis j'avais évidemment cette envie en tant que vétérinaire pouvoir communiquer quand même avec les animaux qu'on m'amène c'est quand même quelque chose de de fantastique et qui rajoute une dimension aux soins qui est très appréciable et très appréciée alors la communication animale comment est ce qu'on l'explique de façon un peu scientifique et ben en fait c'est très très simple il va falloir repasser par un peu de biologie puis surtout par de la physique en fait si on prend l'exemple de votre téléphone portable lorsque vous composez un numéro vous êtes sur la fréquence de cette ligne en question téléphonique avec le numéro que vous venez de composer et votre signal téléphonique lui il monte jusqu'au satellite et il descend jusqu'à l'endroit de la terre où vous êtes en train d'appeler votre correspondant et pourtant vous vous êtes absolument en direct avec lui vous ne voyez pas de décalage dans le temps quand bien même votre signal a parcouru plusieurs centaines de milliers de kilomètres d'accord en fait la communication animale marche de la même façon c'est à dire que vous mettez entre guillemets le bon numéro ça on va voir après et puis vous captez du coup instantanément la fréquence vous entrez en résonance avec cette fréquence la résonance est le phénomène physique qui fait que si vous êtes sur la même fréquence ben finalement à l'échelle de la terre la distance n'a plus aucune importance et vous êtes en instantané c'est le principe utilisé pour les radios aussi quand vous mettez la bonne station vous êtes sur la bonne fréquence vous captez instantanément ce qu'il y a sur cette fréquence donc finalement la fréquence devient le support de l'information et la résonance le fait d'être sur la même fréquence vous permet du coup de recevoir cette information alors vous allez me dire ok mais moi je suis pas un téléphone je suis pas un poste de radio comment est ce que concrètement je reçois cette fréquence et comment surtout derrière je l'interprète en fait c'est très simple votre cerveau il marche que par électromagnétisme système nerveux c'est que ça potentiel d'action et puis on change petit truc au niveau électrique des neurones et ça capte une information ça l'intègre et vous apprenez en fait à la décortiquer et à la retranscrire en mots mais à la base votre cerveau il reçoit un milliard d'informations de votre corps de comment vous vous sentez c'est une usine à gaz en fait si vous mettez une autre fréquence le cerveau lui s'en moque il analyse en permanence absolument tous les signaux et c'est ce qui fait dire d'ailleurs aux chercheurs qu'on n'utilise que 10 % de notre cerveau jusqu'à 20 % grand maximum tout simplement parce qu'il ya tellement d'informations que vous pourriez pas tout conscientiser il y aurait beaucoup trop de choses dans votre tête ce serait ingérable vous ne pourriez plus réfléchir donc là en fait en communication animale la seule chose qu'on va faire c'est proposer à notre cerveau de se focaliser sur une autre fréquence que la nôtre alors il peut pas chanter complètement la vôtre ça pour le coup ça fait vraiment partie de vous et ça fera partie on verra ça après des difficultés qu'on peut avoir derrière quand on retranscrit une interprétation en communication animale mais en tout cas votre cerveau lui par contre il a la capacité de décoder n'importe quelle fréquence à la rigueur même on va pousser plus loin dès qu'il voit quelque chose il est en résonance avec et potentiellement il peut avoir toutes les informations de ce qu'il perçoit en fait puisqu'on se met en résonance comment est ce qu'on se met sur la bonne fréquence en fait on est une antenne géante c'est aussi simple que ça notre adn a une fonction d'antenne électromagnétique et réagit à son environnement en fait en permanence il capte c'est tellement puissant qu'il ya des chercheurs actuellement qui sont en train de mettre au point des antennes à partir de matériel génétique à partir d'adn parce que c'est dix mille fois plus puissant que les antennes actuelles métalliques qu'on a donc votre adn votre antenne votre cerveau le post récepteur et voilà vous avez votre radio pour pouvoir communiquer avec l'animal donc voyez finalement ce truc là ne nécessite pas de don particulier en tout cas dans la connexion on va y venir après pour l'interprétation c'est la partie la plus délicate finalement mais par contre la capacité à communiquer en tout cas la capacité à se connecter à un être vivant et un animal elle existe déjà physiologiquement dans votre corps vous ne pouvez pas ne pas pouvoir vous connecter c'est impossible ça fait partie de votre biologie ça fait partie de notre relation au vivant en fait et à la terre dans sa généralité c'est quelque chose en fait d'indispensable à la survie pour n'importe quelle espèce finalement de pouvoir entrer en relation et donc nous on a pris l'habitude de le faire avec un langage verbal parce que c'est notre spécificité et notre capacité principale en tout cas mais si vous regardez bien à toutes les échelles dans l'animal et même pour l'humain on a aussi cette dimension de communication non verbale regardez tout simplement ce qui se passe entre vous et vos proches ce fameux truc de je pense à quelqu'un et puis comme par hasard il m'appelle à ce moment là ce pressentiment qui est bien plus fort aussi chez les mamans avec leurs enfants ou enfin ce genre de choses mais aussi cette capacité à sentir quand vous rentrez dans un endroit si ces années détendues ou si l'ambiance finalement est électrique en fait toutes ces capacités là c'est déjà du type communication animale c'est déjà ce lien là qui rentre en fonction c'est déjà finalement ce phénomène de résonance qui fait que dès que vous êtes au contact d'une fréquence vous avez des informations qui arrivent alors comment est-ce qu'on compose le bon numéro de téléphone en fait c'est très simple c'est pour ça qu'on vous demande en général dans une communication animale la photo ce que la photo c'est un assemblage électromagnétique qui a pris en photo justement la fréquence de l'animal donc partir du moment où on la voit on peut rentrer en résonance avec ça va être aussi potentiellement simplement quelqu'un qui vous parle de l'animal ce que lui le connaît à cette fréquence et quand il en parle automatiquement le cerveau prend cette fréquence ça c'est quelque chose qui est vraiment instinctif vous ne contrôlez même pas quand vous pensez à quelque chose votre cerveau est branché sur cette fréquence là et le fait exister entre guillemets évidemment il sera pas là physiquement mais par contre la fréquence donc toute l'information sera là la principale difficulté finalement en communication animale ça va être de retranscrire cette information que vous percevez alors déjà il ya une chose qu'il faut bien savoir quand vous êtes en communication animale c'est que vous recevez une information qui est ce qu'on appelle holographique c'est à dire que vous allez recevoir l'ensemble de l'information de la fréquence immédiatement et instantanément et ça sera à vous derrière de faire le tri et puis quand vous allez poser une question en fait vous allez proposer quelque chose et voir comment la fréquence répond finalement et du coup ça va vous permettre de donner votre interprétation de la réponse de l'animal je précise votre interprétation pourquoi parce que finalement ok vous captez la fréquence de l'animal mais ce qui va l'interpréter le filtre par lequel ça va passer c'est vous et votre cerveau et donc là c'est la source des plus grandes erreurs on va dire en communication animale ou des plus grandes approximations tout simplement parce que vous n'aurez pas la même façon de voir les choses que quelqu'un d'autre que l'animal ou que la personne qui est en face de vous en fait et du coup vous allez pouvoir interpréter uniquement à la lumière de ce que vous vous connaissez déjà mettons que par exemple l'animal déjà juste dans le quotidien on va dire perçoive les couleurs les odeurs et les sons de façon différente par rapport à vous finalement vous allez recevoir quand vous asserez sur sa fréquence des informations dont certaines vous pourrez les interpréter et d'autres pas il y a des fois si je me branche sur un chat je vais pouvoir dire ok là ça sent le poulet mais par contre s'il y a une odeur que moi dans mon spectre d'odorat à moi je ne sais pas caractériser parce que ça n'en fait pas partie j'ai pas un flair aussi développé encore pire avec le chien et bien à ce moment là forcément ça va être très difficile pour moi de retranscrire finalement ce que le chien à ce moment là a senti en communication animale puisque ça ne fait pas partie de mes sens de base comment est-ce que je peux décrire aussi par exemple une couleur que je ne connais pas ça va être très difficile de vous décrire une couleur qui ne fait pas partie du spectre visible de l'humain c'est pas possible ça j'avais fait une fois avec un gecko je m'étais mis en communication et puis j'avais vraiment des sensations très bizarres je voyais un peu multicolore mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus et en fait le gecko voit 150 fois plus de couleurs que nous donc forcément je n'arrivais pas à retranscrire en mots ce que je captais mais la captation est toujours là il n'y a pas de soucis donc ça c'est une des premières barrières et cette barrière là se joue aussi au niveau justement du ressenti émotionnel parce que finalement c'est pareil c'est une émotion que vous vous n'avez pas expérimenté alors il y a des fois des choses par empathie où on peut sentir en tout cas quand même le type d'émotion qu'il y a derrière mais on pourra jamais complètement se mettre à la place de l'autre ce qui est déjà vrai dans le quotidien on peut jamais se mettre complètement à la place de l'autre personne on sait pas ce qu'elle vit on peut imaginer mais on sera jamais complètement à sa place ça c'est pareil ça fait partie de l'autre barrière de la communication animale vous ne pourrez jamais prétendre exactement être à la place de l'animal et que ce que vous dites en communication animale est à 100% juste ça ça n'est pas possible il va falloir essayer d'être le plus libre d'esprit possible d'avoir la meilleure traduction possible mais ça restera une traduction avec ses défauts également si je devais résumer la communication animale en un seul mot pour moi c'est le domaine de l'émotionnel ce lien télépathique bon il y est il existe entre tous les êtres vivants on a bien vu quand on prend la fréquence c'est ok mais en fait la capacité d'interprétation finalement elle ne passe que par un seul monde et c'est celui de l'émotionnel c'est celui du ressenti de ce que vous avez viscéralement dans votre corps et finalement c'est ça qui nous ramène à l'essentiel et qui fait qu'on sera les meilleurs interprètes possibles c'est finalement du coup de se connaître de savoir que quand on se sent comme ça c'est plutôt telle émotion etc au début quand on commence à pratiquer la communication animale alors il y a des gens qui sont déjà très en contact avec leurs émotions et qui du coup sont d'excellents interprètes très rapidement et puis d'autres qui sont un peu plus fermés à qui on a appris finalement à ne pas montrer ses émotions et donc ceux-là ont un peu plus de mal mais pas parce qu'ils n'ont pas de connexion tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment interpréter ces signaux là parce qu'ils les ont toujours ignorés chez eux en fait donc personnellement dans les stages de communication animale je ne passe pas beaucoup de temps sur des méthodes de connexion ou des choses comme ça puisqu'elle est instinctive chez tout le monde par contre on passe énormément de temps à travailler justement notre ressenti directement et l'émotionnel qui est lié avec parce que la clé de décodage en fait c'est l'émotion c'est le seul truc qui est universel finalement c'est l'empathie que vous allez avoir avec le vivant et la capacité que vous allez développer à essayer de vous mettre à la place de l'autre et d'imaginer ce que l'autre peut ressentir tout en oubliant vos projections à vous ça c'est le gros écueil en communication animale et un des plus bel exemples que j'avais eu de ça c'est un chien labrador qui est venu chez moi en consultation parce que voilà c'était plus une consultation de comportement en fait à la base parce qu'il avait été maltraité et qu'il craignait la main de l'homme de façon générale homme ou femme on ne pouvait pas trop s'approcher notamment de l'arrière-train c'était quelque chose qu'il ne supportait pas et donc il arrive en consultation pour ça et en fait quand j'entends la gardienne me raconter l'histoire du chien moi aussi j'ai vraiment ce truc de mon dieu quelle horreur qu'est-ce qu'on lui a fait etc et j'aurais pu du coup partir complètement là-dedans et puis faire une séance de comportement là-dessus et en fait finalement avec la communication animale quand je prenais le contact avec le chien le chien il n'en avait rien à secouer de ce passé là de la maltraitance que nous on mettait par-dessus parce que lui finalement en fait c'était la seule chose qu'il avait connue en tout cas avant et il n'avait pas spécialement conçu que ça puisse se passer autrement donc il n'en avait pas gardé de traumatisme particulier contrairement à ce dont tout le monde s'attendait et en fait il ne voulait pas être touché à l'arrière-train tout simplement parce qu'il avait super mal au dos en fait il était complètement bloqué au niveau des lombaires et du coup il supportait pas qu'on touche à cet endroit là donc rien à voir du tout avec tout ce qu'on pouvait projeter de son histoire et puis il a suffit du coup que je monte un peu patte blanche on va dire pour pouvoir le manipuler et une fois qu'il était manipulé on pouvait lui toucher l'arrière-train sans aucun problème finalement il n'y avait plus de soucis il fait herbaliser juste une douleur et absolument pas tout ce qu'on pouvait projeter en connaissant son histoire derrière le problème de comportement entre guillemets a été résolu du coup du jour au lendemain avec ça donc ça c'est vraiment le truc important de ne pas projeter et laisser la porte ouverte finalement à ce que l'animal réellement lui ressent et pas à tout ce que vous, vous allez projeter dès que vous connaîtrez un peu son histoire c'est une des raisons qui fait que j'aime bien ne pas connaître l'histoire de l'animal avant quand je fais une communication animale histoire d'être le plus neutre possible au départ de garder le plus d'impartialité sans savoir forcément ce qui lui est arrivé et d'aller là où ça résonne le plus en émotionnel mon expérience la plus marquante aux communications animales ça c'est difficile parce qu'il y en a plein il y en a plein je vais en dire deux quand même parce qu'une c'est vraiment difficile et il y en a une que je garderai il y en a trois en fait mais il y en a une que je vais garder pour la prochaine question mon expérience la plus marquante là en communication animale en fait c'est la joie et le bonheur qu'on a quand on arrive justement à débloquer une situation grâce à la communication animale là dernièrement j'ai eu un chien en communication et la première chose qui me montrait en communication c'est un berger allemand de 6-7 ans je crois et la première chose qui me montrait en communication c'était une balle orange il voulait sa balle orange déjà c'était tellement mignon et il la voulait vraiment ça lui tenait à coeur de folie il ne me montrait que cette balle orange et puis bon après on a poursuivi la communication sur d'autres sujets et je suis revenue sur le sujet de cette balle en fait et en fait les gardiens m'ont dit mais on ne peut pas lui redonner une balle on n'a pas trop confiance en fait quand il était petit la balle en effet c'est son truc favori il est complètement dingue avec ça mais justement il devenait complètement dingue c'était beaucoup trop et on n'arrivait plus à le canaliser et on a été obligé du coup de supprimer les balles on ne pouvait plus jouer avec lui parce que ça devenait vraiment absolument infernal et ingérable quoi et donc depuis il n'avait plus une balle en fait et du coup je leur dis ok mais est-ce qu'on ne peut pas là maintenant il a 6-7 ans il est quand même un peu plus posé bon un peu hein ça reste un vergement un peu hyperactif quand même dans le genre mais adorable est-ce qu'on ne peut pas envisager de faire un deal avec lui d'essayer de lui redonner une balle mais de lui dire que par contre s'il se réexcite comme avant et ben c'est terminé on lui enlève sa balle quoi et donc je voyais bien un peu à la fois l'envie de faire quelque chose en effet de ce côté là pour le chien puis à la fois un peu la peur qu'ils avaient parce que vraiment ça avait été un carnage donc du coup elle me dit ok ben on va voir on va y réfléchir on va voir et puis en fait le soir même il m'a envoyé un mail avec des photos du berger allemand je voulais mettre avec sa balle et il était tellement content d'avoir sa balle et en fait il est resté tout sage tout sage sur son coussin avec sa balle à la mâchonner avec le petit bruit en plus c'est vraiment ça que j'avais décrit en communication tout ce qu'il voulait c'était mâchonner un petit peu sa balle c'était vraiment le truc voilà je pense que ça le rassure mais il était tellement heureux avec sa balle c'est tout bête mais ça m'a profondément émue cette histoire là et la deuxième qui m'a marquée alors ça c'est dans un autre domaine c'est simplement à partir du moment où j'ai commencé la communication animale quand bien même j'avais déjà je pense une approche de l'animal où je l'ai considéré déjà en tant qu'être vivant être conscient à part entière la communication animale a évidemment rajouté une couche là-dessus parce que je me suis rendu compte que alors c'est comme chez nous il y a les plus ou moins intelligents on va dire mais mais par contre ils ont ils ont une conscience de folie en fait à tous les niveaux et et on les sous-estime beaucoup et je les regarde maintenant encore complètement différemment par rapport à ça et donc ma deuxième expérience c'était avec une poule en fait chat, chien j'avais déjà bien enregistré mais poule j'avoue j'ai été surprise c'était même pas volontaire en tant que communication animale en tant que telle on va dire c'était pas quelque chose qui m'avait été demandé la communication animale pour la poule c'est simplement elle m'avait été amenée en ostéopathie donc moi je fais pas à la base de poule ou quoi que ce soit donc là j'avais bien prévenu la dame je préviens je suis pas sûre de savoir poser encore un diagnostic sur une poule j'en ai pas fait depuis la sortie d'école par contre en ostéopathie je peux la manipuler et je peux l'aider ça c'est pas un souci donc elle m'avait amenée sa poule en ostéo et c'était la première fois que je manipulais une poule et déjà j'avais été très surprise de la facilité avec laquelle finalement elle était super peureuse au départ et dès que j'ai pris le contact ok qui tu es et puis ça a l'air cool et puis vas-y mets les mains il n'y a pas de soucis et elle s'est coulée dans le soin déjà rien que ça ça m'a impressionnée quelle la confiance en fait qu'elle m'a faite à ce moment là déjà m'a touchée et puis quand je l'ai reposée à la fin de la séance je la reprends je la repose par terre et la vague de chaleur et de remerciements finalement qu'elle m'a envoyée m'a absolument scotché en fait c'était oui tu m'as fait du bien mais cette gratitude ça paraît tout bête mais je me suis pris une claque à ce moment là je me suis dit mais oui mais même une poule en fait je ne sais pas pourquoi j'avais cette image de la poule un peu bébête etc mais en fait pas du tout absolument pas elles sont très très conscientes aussi et très complexes dans leur façon à elles d'appréhender la vie et finalement sur toute espèce c'est un peu ça c'est pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes et des fois même entre humains c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes codes qu'on vaut moins que l'autre en fait c'est simplement une façon différente d'appréhender la vie et finalement à travers la communication animale je retrouve beaucoup d'humilité et paradoxalement c'est peut-être ce qui me rapproche le plus de nouveau de l'être humain aussi parce que si finalement dans le règne animal il peut y avoir autant de diversité et parfois même de violence entre eux mais que pour eux de leur point de vue c'est normal bah finalement alors je ne dis pas que la violence est normale chez l'être humain attention c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais par contre finalement pourquoi est-ce qu'on pourrait comprendre des choses dans le règne animal les génocides il y en a des choses comme ça et finalement pourquoi est-ce que on n'accepterait pas aussi que c'est humain aussi en fait on fait partie de ce règne là aussi dans l'autre sens et finalement les atrocités peuvent être commises autant chez les humains que chez les animaux on est tous allogés à la même enseigne et à nous d'en tirer des leçons et de faire peut-être évoluer les choses alors tout ce qui est communication animale en effet autour de la décision potentielle d'euthanasie ou non de passage évidemment c'est les communications les plus lourdes parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'émotionnel évidemment à ce moment là et c'est pas toujours facile de faire le tri et puis surtout des fois les gens attendent de nous à ce moment là de ne pas prendre la décision à leur place parce que de toute façon c'est eux qui la prendront mais une guidance dans la décision or l'animal il peut changer d'avis à toute seconde c'est pas parce qu'un jour même vous vous avez envie de mourir que le lendemain vous avez encore envie de mourir donc c'est toujours très délicat pour moi ces consultations là où à la fois j'essaye de donner le point de vue de l'animal et à la fois je prends beaucoup de précautions parce que c'est le point de vue de l'animal certes mais à un instant donné et c'est pas évident de garantir que c'est vraiment ça ou pas qu'ils veulent mais en tout cas c'est aussi très variable pour le coup ces situations je peux vous donner deux exemples qui moi m'ont marqué il y en a eu beaucoup que j'ai accompagné jusqu'au bout que la mort soit naturelle ou non et l'important pour moi finalement à ce moment là c'est que tout le monde soit le plus possible en paix avec l'issue quelle qu'elle soit et puisse vivre son deuil on va dire le plus facilement possible même si facilement pour moi c'est pas le bon terme mon deuil il reste toujours très douloureux mais qu'en tout cas ce soit apaisé des deux côtés les deux expériences que j'ai eu qui m'ont vraiment marqué il y en a dans les deux sens la première la toute première et c'était à mes tout débuts en plus en communication animale c'est un un petit chien qui m'a été amenée avec une tumeur à ce moment là dans la gueule qui était assez monstrueuse et rien qu'à voir le chien dans les bras de sa gardienne je savais déjà que potentiellement c'était foutu et que ça n'allait pas durer très longtemps il était complètement amorphe il n'y avait plus d'énergie et puis on voyait bien la tumeur qui envahissait toute la bouche et en fait la dame se positionne en face de moi et me dit écoutez voilà je sais bien que vous ne ferez pas de miracle c'est pas ce que je cherche par contre tout ce qu'on me propose c'est l'euthanasie et moi je ne suis pas prête je n'y arrive pas je ne peux pas concevoir d'endormir mon animal et donc ce que j'attendrai de vous potentiellement si vous êtes d'accord c'est que vous l'accompagniez pour gérer la douleur enfin voilà qu'il ne souffre pas mais mais par contre moi je ne peux vraiment pas me résoudre à euthanasier mon animal et puis elle avait aussi entendu parler du fait que je faisais de la communication animale donc elle voulait aussi savoir potentiellement comment il se sentait un peu par rapport à ça et quel était son avis à lui donc du coup bon moi je lui ai dit ok pour le palliatif en tout cas au départ j'avais bien compris que quelque part j'allais être là pour l'aider aussi elle au moment du passage à se préparer quand bien même on ne sera jamais prêt et je prends le contact en communication animale mais là c'est un encéphalogramme plat quoi c'est à dire que oui je sens la fatigue du chien etc parce qu'on ne peut jamais complètement fermer la porte en communication animale mais le chien globalement lui il n'a rien à dire c'est comme ça et puis c'est tout et puis il met déjà tellement d'énergie juste dans le fait de rester en vie qu'il n'en a pas trop à utiliser pour communiquer à la base quoi donc donc je lui dis ça je lui dis écoutez j'ai pas grand chose il n'y a pas trop d'énergie et en moitié dans les vapes c'est un peu compliqué d'avoir une communication en tant que telle en tout cas pour aujourd'hui j'ai pas grand chose de ce côté là du coup on commence les soins palliatifs et puis assez rapidement vient un moment où en fait bon déjà elle devait le gaver pour qu'il puisse manger il n'arrivait pas à manger par lui-même et puis vient un moment où on doit lui faire des injections quand même de morphine régulière et où la douleur devient quand même vraiment marquée et au bout d'un moment il y a une consultation où moi c'est moi qui commence à avoir du mal en fait avec ça et où du coup je lui dis écoutez vraiment j'entends votre position j'entends que vous vous sentiez pas le droit de décider de la fin de vie d'un autre être vivant ça c'est quelque chose que je peux complètement entendre et comprendre en effet on n'est pas Dieu non plus et en même temps là moi j'atteignais un peu mes limites en tout cas dans mes projections de ce que je voyais de l'animal je me disais mais c'est une souffrance mais pas possible et même avec mes traitements même à forte dose je n'arrive plus à soulager cette souffrance et donc finalement même si je comprenais je lui dis écoutez je comprends mais moi je ne peux plus donc si vous voulez continuer comme ça je suis désolée mais je vais vous demander de le faire ailleurs en fait parce que moi je n'arrivais plus à voir cet animal dans cet état là et en fait pile au moment où je verbalise ça le chien qui était étendu sur ma table et puis il avait été comme ça à toutes les consultations il était complètement à mort ben là d'un seul coup il se redresse complètement et il me fixe et je sens la claque en communication animale de mais pour qui tu te prends et du coup j'étais un peu scotché ben quoi pour qui je me prends il me dit mais c'est quand même moi qui décide c'est quand même ma vie et je sens vraiment alors évidemment c'était pas avec des mots la communication animale c'est pas avec des mots c'est que du ressenti mais j'ai ressenti vraiment cette claque en énergétique qui est passée direct en mots dans ma tête de mais pour qui tu te prends c'est quand même moi qui décide c'est quand même ma vie si j'ai envie d'en chier encore c'est moi qui décide en fait elle n'est pas prête et là je sentais bien que c'était le lien justement avec sa gardienne et si elle n'est pas prête ben j'attends et puis c'est tout et puis toi t'as rien à dire quoi en gros c'était vraiment ça je me suis pris une claque et là pareil humilité du coup et ça m'a mis les larmes aux yeux cette capacité en tout cas enfin cette volonté de l'animal à tenir c'est tout et du coup ben j'ai dit à la dame ce qui se passait puis de toute façon on avait bien vu son animal s'adresser puis je lui avais promis que si j'avais quelque chose en communication animale je lui dirais et donc je lui explique ça donc ben forcément elle en larmes moi en larmes enfin vous imaginez un peu le truc et je lui dis ben du coup je vais revenir sur ce que je vous ai dit je vais continuer les soins sur votre loulou si c'est ce qu'il veut moi à ce moment là je mets mes trucs de côté et je le suis et puis elle est repartie et au moment de passer la porte de ma salle avec son chien dans les bras elle s'est retournée vers moi et elle m'a dit mais vous savez s'il est prêt à ça je vais être prête à le laisser partir et le lendemain matin elle m'a appelée pour me remercier mais surtout pour me dire que du coup le chien s'était éteint tout seul dans la nuit tranquillement dans son sommeil et que du coup finalement on n'avait pas eu besoin de prendre cette décision mais qu'elle m'a remercié pour l'accompagnement et vous voyez finalement cette histoire elle me touche toujours à chaque fois que je la raconte pourtant ça fait des années mais mais l'émotion s'éteint pas j'ai trouvé ça magnifique déjà par la synchronicité de la chose mais par finalement aussi de nouveau ce qu'on peut projeter et puis apprendre à finalement laisser l'autre libre de ses décisions d'autant plus quand il s'agit de sa femme vielle ça c'était le premier exemple et à l'inverse j'ai eu un autre exemple qui là aussi m'a appris beaucoup dans l'autre sens parce que du coup forcément derrière ce premier exemple je reculais aussi beaucoup par rapport à l'euthanasie même si des fois c'est absolument nécessaire et l'animal est d'accord et il n'y a pas de soucis mais là je me suis retrouvée face à un chat qu'on m'a amené et c'était un chat en insuffisance rénale en tout cas en probable insuffisance rénale parce qu'on n'a pas fait les examens mais stade un peu alors oui un peu terminal un peu avancé il y avait déjà des ulcères dans la bouche de la souffrance un taux duré qui devait être catastrophique enfin voilà et en fait mais à ce moment-là la chatte avait encore vraiment de l'énergie enfin je ne sais pas si on aurait pu prolonger de beaucoup mais je pense qu'en perfusant ça aurait pu redescendre et puis que elle aurait pu encore vivre quelque temps j'en suis même quasiment persuadée et en fait le monsieur qui me l'amène me l'amène clairement pour l'euthanasie en fait sans vouloir faire d'examen complémentaire ou quoi que ce soit ça fait des mois probablement que la chatte est comme ça mais lui il l'a remarqué que depuis un mois parce qu'elle ne mange plus parce qu'elle vomit parce que machin et du coup en gros il m'explique qu'il a deux enfants en bas âge et un peu autre chose à faire et puis que le chat précédent c'était pareil et qu'il a dépensé des mille et des cent et donc là il ne veut pas refaire la même et donc en gros euthanasie quoi donc moi sur le coup j'avoue gros jugement en tout cas à l'intérieur où je me dis non mais en gros le mec la chatte vieillit elle commence à avoir un souci allez c'est bon la poubelle et puis next parce que j'ai des gamins en bas âge quoi donc ça c'est le genre de truc qui a tendance à m'énerver j'avoue et donc intérieurement je me dis non mais mon coco tu ne vas pas t'en tirer comme ça je ne vais pas piquer la chatte juste parce que toi tu le veux s'il y a une chance de récupérer quoi et donc donc je lui dis ok mais là par contre moi c'est la première fois qu'on se voit en plus je ne l'ai jamais vu avant ce n'était pas quelqu'un que je connaissais et je ne vais pas euthanasier votre animal comme ça s'il n'y a pas de raison de le faire je n'en sais rien c'est probablement les reins je commence à lui expliquer je sens que lui se ferme un peu et puis moi je ne sais pas trop quoi faire à ce moment là et donc du coup je choisis de l'emmener de l'emmener derrière pour potentiellement faire la prise de sang j'arrive quand même à lui elle convainc de faire au moins juste la prise de sang pour savoir s'il y a une chance de récupérer le truc ou pas on s'entend bien que c'était mal barré et j'amène la chatte derrière et puis du coup je me mets en comme animal avec elle pour voir un peu ce qui se passe de son côté à elle en fait et je me dis mais c'est pas possible en fait d'abandonner comme ça son animal et quitte à vouloir l'abandonner qu'est-ce qu'on fait on la place ailleurs ou vraiment c'est l'euthanasie quoi et j'étais très perturbée et je prends le contact avec la chatte et et j'étais très dans le jugement il faut dire ce qui est j'étais vraiment très dans le jugement parce que je sentais vraiment que la chatte avait encore de l'énergie et et là en fait la chatte me montre tout simplement déjà comme en réponse à mon jugement tout l'amour qu'elle a reçu et que en gros c'est pas parce que lui pense autrement et et n'a pas vu les choses de la même manière qu'il est inhumain et en fait bon elle me montre qu'elle est nauséeuse qu'elle est un peu fatiguée que certes ça pourrait aller mais mais que finalement elle a pas envie de vivre autre part que dans ce foyer que c'est chez elle et que quelque part si on ne veut plus telle elle préfère partir en fait et voilà j'ai dû ravaler aussi j'avais pas envie de le faire franchement pas j'avais vraiment pas envie ça m'a déchiré le coeur et en même temps si je prétends être au service de l'animal bah voilà donc je lui ai demandé 15 fois t'es sûre à la fois elle en avait marre mais mais elle était sûre en fait et donc la mort dans l'âme je retourne voir le le monsieur et je lui dis bon bah ok il y a une grosse insuffisance rénale dans ma tête c'était on aurait pu le voir avant on aurait pu faire quelque chose on aurait pu machin mais je lui dis ok oublie tout ça il y a une grosse insuffisance rénale si c'est ce que vous voulez j'accepte de l'endormir est-ce que vous voulez y assister là il me dit non il me dit putain là jusqu'au bout quoi donc vous voyez le jugement je suis pas fière je suis vraiment pas fière mais mais sur le coup c'est ce que je me dis et en fait il voulait quand même récupérer le corps de son animal donc du coup je retourne je retourne dans la salle avec juste le chat et puis j'y vais on fait le geste très tranquillement et finalement de façon très apaisée pour la chatte elle a pas résisté un seul instant elle savait très bien ce qu'il attendait et puis je 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 l'emballe joliment voilà je sors et puis je la redonne au monsieur et en fait à ce moment là je le vois repartir et puis dès qu'il a passé la porte du cabinet une fois qu'il est un peu tout seul chez nous en fait on a une vitrine mais qui est microperforée donc nous on voit de l'extérieur mais de l'extérieur on ne voit pas et à ce moment là seulement je le vois s'effondrer dans sa voiture et quelque part ça m'a fait du bien parce que je me suis dit mais en fait il l'aime alors oui il n'a pas les mêmes codes que moi il n'a pas la même vision en même temps moi j'ai aussi ma vision médicale qui me permet d'avoir des connaissances suffisantes pour savoir exactement comment ça s'est passé le truc mais lui il ne les a pas donc ça se trouve lui il est absolument toute bonne foi quand il dit qu'il a vu ça que depuis un mois il a vécu ça avec l'autre chat ça lui a rappelé ça il n'a pas voulu retraverser les mêmes souffrances le même espoir peut-être que ça guérisse alors que finalement ça ne guérit pas il y a une insuffisance renale en effet ça ne se guérit pas finalement je me suis rendu compte que je l'avais énormément jugé et finalement j'ai été contente d'avoir écouté le chat et de surtout ne rien avoir montré en tout cas j'espère à cette personne en tout cas après sur le moment immédiatement dans la première partie de la consulte il a dû voir que j'étais un peu fermée par contre j'ai vraiment changé ma casquette une fois que j'avais pris la décision d'euthanasier le chat et je suis contente de ça parce que je le jugeais beaucoup au départ mais finalement à sa manière il l'aimait de folie et il lui a offert une belle vie donc finalement qui je suis pour juger ça et la façon dont ça se termine voilà ça a été mes deux expériences les plus marquantes autour du passage d'un animal est-ce que ça marche à tous les coups ? non pourquoi non ? déjà l'animal ne peut très bien ne pas avoir envie de vous dire quoi que ce soit et donc dans ces cas-là bon courage s'il refuse la communication finalement c'est comme quelqu'un qui ne décroche pas le téléphone ça ne peut pas se passer si vous avez une information c'est que c'est accepté quelque part et puis l'autre chose qui peut faire que ça ne marche pas j'en vois deux autres il y a notre état émotionnel à nous si comme ça passe par l'émotionnel et qu'il faut pouvoir être libre d'interpréter ses émotions finalement si on est en panique totale parce qu'on se met une pression sur le résultat ou parce qu'on veut bien faire parce qu'on veut montrer à l'autre que finalement automatiquement ça va être déjà beaucoup plus difficile de communiquer puisqu'on sera déjà dans un état émotionnel de stress c'est ce qui rend aussi la communication avec nos propres animaux plus délicates parce que finalement quand c'est nos animaux il y a beaucoup d'émotionnel personnel on projette encore plus de choses et du coup ça devient plus difficile d'être neutre et d'interpréter avec tout ce qu'on connait d'eux finalement c'est plus simple je trouve de faire une communication sur d'autres animaux que sur nos propres animaux c'est faisable quand même mais il faut être vraiment en capacité de détachement émotionnel à ce moment là ce qui est souvent compliqué quand on s'inquiète pour nos propres animaux c'est ce qui brouille un peu la communication et ensuite la deuxième chose je mettrai une nuance quand on me demande si ça marche ou si ça marche pas ça marche très bien on peut dialoguer par contre c'est comme avec un être humain c'est pas parce que vous dialoguez que l'animal va faire ce que vous dites en fait c'est pas parce que vous discutez que d'un seul coup votre chat ou votre chien ou votre cheval ou votre poney va changer de comportement du jour au lendemain des fois c'est le cas parce que des fois en fait on met le doigt sur quelque chose en émotionnel justement qui faisait que votre animal avec ce comportement là et que finalement une fois qu'on a exprimé expliqué les choses soit on peut modifier quelque chose qui fait que ça va mieux soit juste le fait de l'avoir dit fait que ça va mieux mais des fois aussi malgré le fait d'avoir discuté bah l'animal il n'a rien à faire il continue de faire sa vie comme il l'entend et là après c'est aussi à vous de décider potentiellement suivant évidemment le problème que c'est ce que vous allez faire derrière mais en tout cas c'est pas parce qu'on discute que ce qu'on dit à l'animal en communication est un ordre et quand bien même ça en serait un si vous le verbalisez dans ce sens là c'est pas pour ça qu'il est obligé d'obéir moins de là il garde justement son individualité sa conscience à part entière et ça c'est souvent une distinction que des fois les gens ont du mal à faire quand ils s'adressent à moi en communication animale ils s'imaginent que parce qu'on a dit quelque chose à l'animal en communication c'est acté mais en fait c'est comme avec l'être humain c'est pas parce que vous dites quelque chose que c'est fait derrière alors oui je forme maintenant en communication animale il n'y a pas de cursus particulier il n'y a pas de prédisposition particulière à avoir on peut venir comme on est et je ne fais que sur un week-end à chaque fois j'ai pas voulu mettre de cursus en place puisque c'est quelque chose qu'on a spontanément donc je ne vois pas l'intérêt de faire niveau 1, niveau 2, niveau 3 en tout cas de mon point de vue en fait à chaque week-end on travaille l'émotionnel on travaille les communications on mange de la communication animale c'est quasiment que de la pratique il y a très très peu de théories il n'y a que de la pratique sous différentes formes pour s'entraîner aux différents types de communication et s'entraîner à interpréter mais un week-end c'est déjà beaucoup c'est très dense et puis pour ceux qui veulent approfondir ils peuvent toujours revenir faire un deuxième week-end parce qu'en fonction du groupe en fonction des animaux qui sont là ça change à chaque week-end on ne vit jamais exactement la même chose c'est toujours très différent très multiple et on s'amuse aussi à les voir pas seulement les chiens, chats etc les chevaux etc mais vraiment aussi des animaux qu'on connaît moins justement des animaux sauvages et puis d'aller voir un peu leur façon potentielle à eux de percevoir le monde même si là évidemment on a moins de background pour vérifier qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure c'est une bonne question je dirais que la communication animale finalement c'est quelque chose qui m'a révélé à moi-même parce que ça m'a demandé d'aller plonger dans mon émotionnel à moi déjà chose qu'on fait pas souvent et puis parce que pour moi c'est un apprentissage quotidien je ne sais jamais sur quoi je vais tomber je ne sais jamais à qui je vais avoir affaire et c'est un jeu de pistes et de découvertes que j'adore de découvertes de l'autre de découvertes de soi de découvertes d'autres points de vue finalement que le mien et je pense que ça me fait du bien vraiment au quotidien je pense que ça me donne une autre vision du monde de la terre et surtout des humains en général parce que je vous avoue que je ne fais pas forcément une très belle image de l'humain avant j'aurais probablement pas été capable de travailler avec l'humain comme je le fais maintenant et pour moi c'est clairement le règne animal qui m'a ramené finalement à notre humanité et à plus de tolérance et d'ouverture j'espère en tout cas aux vivants dans sa globalité qui m'a ramené et à plus de tolérance Sous-titrage FR ?